Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez, une émission focalisée sur l'analyse des faits et des commentaires de l'actualité ici en République démocratique du Congo et même à travers le monde. En ce qui concerne ce nouveau numéro, on va nous attarder sur trois principaux sujets. D'abord, la visite du chef de l'État à l'Université de Kinshasa, Félix Tisekedi, qui a inspecté d'abord les travaux de rénovation des homes des étudiants avant de s'entretenir avec ces derniers. Est-ce que c'était une excursion ou une visite qui avait pour objectif plutôt de relancer les activités au sein de cette institution universitaire ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur l'affaire des deux juges. Quelle issue pour cette affaire ? On va tenter aussi d'analyser cette question au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec la démarche des 13 personnalités politiques et de la société civile qui exigent des réformes électorales avant les élections de 2023. Voilà donc les menus de votre magazine. Et pour en parler, j'y reçois sur ces plateaux, M. Manix Ienda Bofaya. Il est porte-parole du Parti politique Mouvement des Solidarités pour les Changements. Parti cher à M. Laurent Batoumona. Manix Ienda, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour cette invitation de plus sur Congo Buzz. C'est un plaisir. Très bien. Comment allez-vous ? Oui, ça va. On s'accroche. On s'accroche au rythme de la pandémie, le coronavirus. On continue à être regardant par rapport aux gestes barrières tels qu'indiqués par les officiers de la République et les ministères de la Santé. Surtout par l'équipe qui travaille pour la riposte contre la Covid. Très bien. On va parler de l'actualité. D'abord, j'aimerais qu'on puisse aborder ces sujets ivoiriens. Laurent Gbagbo qui a décidé de briguer un troisième mandat. L'homme qui vient de faire, je dirais, un rétro-pédalage parce que d'abord, il avait annoncé qu'il allait s'y retirer dès la course. Mais là, malheureusement, après le décès, c'est lui qui a été désigné comme son dauphin. Laurent, plutôt Alassane Ouattara, je dirais, est rattrapé par les démons africains qui consistent à ne jamais céder le pouvoir, pacifiquement. Vous allez vous rendre compte qu'au-delà du fait que la démocratie est un mode de gestion pour la gouvernance des États, surtout pour les États africains, il faut noter d'abord que la démocratie, c'est aussi une mentalité. C'est aussi une valeur que les politiques africains doivent incruster dans leur comportement de chaque jour. Et cette démocratie, en tant qu'un idéal, nous resterons toujours dans une quête permanente pour faire de cette démocratie une réalité vécue, dans notre façon de faire le chose, surtout en Afrique. Et d'ailleurs, en Afrique, lorsqu'il faut parler de la démocratie en termes des avancées significatives, il y a quand même certains États que nous pouvons considérer comme les référentiels en termes de la démocratie. Je prends le cas du Sénégal, qui a connu de père de la démocratie, je prends le cas de Léopold Sedan-Senghor, un président de la République de son État qui a laissé le pouvoir, mais pour retourner dans sa profession professorale, parce qu'il est quand même professeur de l'université. Et par conséquent, il a été même nommé par le président successeur, et on l'a nommé comme recteur de l'université. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau-là, on conçoit la démocratie comme une valeur, et une valeur que nous devons léguer autant pour la génération future et le Sénégal, en tant qu'un État qui a quand même avancé en termes des démocraties en Afrique surtout, et a répercuté cette valeur au moyen de tout le chef d'État qui vient. Il y a quand même Ouadé qui a voulu faire stagner un peu le chose, mais malheureusement, il a été rattrapé par les impératifs de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, nous déplorons quand même le comportement, vous l'avez qualifié, de rétro-pédalage, tel que commis par Alassane Ouattara. Opposant de son époque, il s'est battu bec-angle, il a combattu la dictature et cette forme de concentration de pouvoir diligentée par son prédécesseur Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, il est revenu sur le chose qu'il a réproché, et c'est cela, cette façon d'aller et revenir des chefs d'États africains, et ça reste déplorable. Nous pensons que la République démocratique du Congo, à travers la laissant républicaine que nous avons apprise aux États africains, la laissant de passation pacifique au pouvoir, et donc l'alternance que nous devons préserver et conserver en bon père de famille, parce que l'alternance démocratique aujourd'hui devient un acquis que nous devons garder à bon escient pour le contexte de la démocratie de notre pays. Et nous pensons, avec cette mentalité démocratique, l'actuel président de la République, chef de l'État, va effectivement rendre le tablier au prochain, qui viendra après la compétition électorale, si seulement nous perdons les élections lors des élections déjà pointées à l'horizon 2023. Au cas contraire, nous pensons que le peuple congolais peut restituer leur quittus en termes de pouvoir au président de la République, et c'est par là que nous aurons notre deuxième larron, notre deuxième mandat, et après notre deux mandats, je pense que nous allons rendre le tablier au nom de la démocratie que nous considérons d'abord comme valeur. Très bien, avant de revenir ici à Kinshasa, est-ce qu'au regard de la position prise par Alassane Ouattara, il n'est pas le seul, Alpha Kondé s'assout ici en face, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que Joseph Kabila, c'est le modèle africain de la démocratie ? Il ne faudrait pas faire le méli-mélo, il ne faudrait surtout pas mélanger les torchons à la serviette, coller à quelqu'un la paternité d'un père de la démocratie, ce n'est pas un privilège. Et surtout pour être un père de la démocratie, ça ne se déclare pas, ça ne se proclame pas non plus, ça se constate au moyen de votre façon de gérer la République. Vous ne pouvez pas jeter le dévolu en tant que père de la démocratie à quelqu'un qui a marché sur notre constitution, à quelqu'un qui a violé les principes de droits et libertés fondamentaux de citoyens, à quelqu'un qui a été à l'objet de toutes les formes de rélégation, des arrestations. Et d'ailleurs, moi je fais partie de ceux qui ont subi les brimades, même de ces régimes, un régime nocif à l'égard de la population congolaise. J'ai été arrêté pendant que le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi, a été proclamé comme président de la République. J'ai fait l'anerre avec des conditions le plus exécrables. Et cela, nous déplorons. Et à cela, je ne me permettrai jamais de coller ces privilèges-là à Joseph Kabila comme le père de la démocratie. À la limite, je le reconnais le privilège d'être un père de la cérémonie des passations pacifiques de pouvoir, parce qu'il a quand même été disponible ces jours-là pour que le nouveau président prenne le bâton de commandement de la République. Très bien, on va parler actualité ici au pays. Félix Tshiseguedi a visité les hommes des étudiants qui connaît depuis un moment des travaux, des réflexions, ce qui n'est jamais arrivé depuis plusieurs années. D'abord, quelle lecture avez-vous fait de cette visite du président de la République à l'Université de Kinshasa ? La lecture qu'il faudrait faire me renvoie effectivement à faire un décryptage sur le programme. La vision du président de la République répartie sous quatre axes fondamentaux. Il s'agit à l'occurrence de l'axe de la croissance économique durable basé sur le modèle d'un développement économique endogène, parce que dans la vision du président de la République, il faut que l'économie commence d'abord. La croissance économique, bien entendu, commence au niveau de l'intérieur. Le deuxième axe, c'est la bonne gouvernance, avec le pilier de la lutte contre la corruption, la concussion, l'ogabsie financière et toutes les formes de compromissions à la République. Et cela constitue donc la priorité pour le président de la République, mais aussi la bonne gouvernance qui nous permet effectivement de dire non à tous ces gens qui compromettent la République. La création d'une société solidaire avec les valeurs de l'unité, de la convivialité, de la solidarité, de la concorde nationale et enfin l'homme que nous considérons comme la priorité de priorité. Et c'est par là qu'il faudrait s'apaisantir pour dire que le président de la République a d'abord réqualifié, réconsidéré l'homme congolais qu'on appelle les étudiants de l'Université de Kinshasa. Il ne s'agit pas seulement des étudiants de l'Université de Kinshasa, mais des étudiants dans la globalité. Mais pour ceux-là de l'Université de Kinshasa, moi j'y étais, j'ai fui un ancien étudiant de l'Université de Kinshasa, j'ai habité le Homme, je connais exactement les conditions avec lesquelles les étudiants vivent. Vous ne pouvez pas imaginer cette université qui, j'allise, était placée au rang de grandes universités, surtout au sein de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, une université qui manque même de toilettes, c'est quand même déplorable, c'est quand même insupportable. On a quand même fait ce qu'on appelait les Hommes 40. Vous imaginez les conditions avec lesquelles ces étudiants-là, ces hommes congolais-là, l'avenir de demain, notre avenir, le prochain ministre, le prochain président de la République, vivait dans ces conditions-là. Il a quand même fallu qu'il y ait un président, d'abord réellement congolais. Pourquoi j'insiste sur la réalité de son identité originale en tant que congolais ? Parce qu'en tant que congolais, vous devez être lié par ce qu'on appelle, d'ailleurs c'est cela même l'élément très fondamental d'une nation, le vouloir vivre collectif, c'est-à-dire la même douleur que partage votre peuple, vous en tant que président de la République, vous devez partager la même douleur. C'est comme ça que le président de la République, en regardant la précarité qui a infesté ces étudiants de l'université de Kinshasa, il a été très sensible et il s'est dit, non, il faut que ces étudiants vivent dans des conditions qu'il faut. C'est comme ça qu'il a décrété d'urgence le travaux de réhabilitation de Homme, du campus de l'université de Kinshasa. Et nous avons vu comment est-ce que cette université a redoré son blason qui a été terni. Et cela nous permet quand même à dire chapeau bas au président de la République. C'est comme ça que nous, nous disons, tout au long de ce mandat de cinq années sacrées, après, au nom du principe de la rédivabilité, nous aurons de compte à rendre à notre peuple, leur dire, voilà ce que nous avons fait et vous avez donc l'intérêt de nous jeter encore le dévolu pour les élections de 2023. Et donc, le deux mandats pour Félix Antoine Tshisekedi Chilombo devient une nécessité parce que nous avons une vision à accomplir et à réaliser pour le seul intérêt du peuple. N'oubliez pas, lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, le peuple l'avait rappelé, cette chanson patriotique que nous considérons d'ailleurs comme notre fil conducteur, Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, « Le peuple d'abord ». Ce qu'il a fait pour les étudiants de l'Unekin n'est rien d'autre que le peuple d'abord. Alors moi, dans cette visite du président, il y a une question qui taraude un peu mon esprit. Joseph Kaby, là, pendant 18 ans au pouvoir, je ne sais pas, à moins que je puisse me tromper, n'avait jamais passé à l'Unekin. Mousset Kaby, là, je n'en sais rien, mais là, Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir en moins de deux ans, il fait deux visites à l'Unekin, pas des visites de courtoisie, mais des visites où il va lancer des travaux de réfection de l'Université de Kinshasa, qui a été abandonné pendant longtemps à son propre sort. Mais là, la presse présidentielle, les services de la communication du président n'en parlent pas. Et même la RTNC. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, un problème de déficit de communication de la part de la présidence de la République, je crois que c'est une recommandation tout à fait légitime. Il faudrait un réajustement sur le plan professionnel pour la qualité du travail du président de la République, parce que le président de la République, en tant qu'institution, a besoin effectivement d'un travail de qualité par rapport à son service, d'un point qu'on appelle le cabinet du président de la République. Mais par rapport à ce que vous avez tantôt déploré sur la rupture de confiance, la rupture des relations entre l'institution président de la République et les étudiants congolais, c'est tout à fait normal, parce que nous étions dans un état qui était considéré comme un état de jungle, un état de nature. C'est comme si, en lieu de place de Congolais que nous sommes, c'était plutôt des bonobos qui vivaient sur l'espace congolais. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec cette vision, la nouvelle vision bien entendu, tout en proposant le paradigme de respect d'abord de l'homme congolais, est venu nous proposer une nouvelle recette des gestions de la République. Ces étudiants-là étaient descendus. Je vous ai encore dit, au-delà du fait que je sois politique, je fus étudiant et j'ai été parmi les victimes de ceux-là qui ont dit non. Vous vous souviendrez encore de notre slogan en tant qu'étudiant de l'époque, on disait « Kabila, dégage ». Une manière de dire, on en était vraiment très déçus en ce qui concerne le régime, un régime qui nous a sombré dans un bourbillet de désespoir. Et ces étudiants-là étaient considérés comme la cible de ces régimes. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi… À chaque manifestation, les pleurés, les cas, les morts, les blessés… À chaque mois, effectivement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la République a réparé cette relation, a rétabli cette relation de confiance qui a été déjà coupée. Aujourd'hui, les étudiants ont tout intérêt de dire merci à notre Ofachi parce que la relation est rétablie. Les étudiants reviennent dans leur statut d'unité et de respect. Et aujourd'hui, ensemble, avec le président de la République et les étudiants, nous pouvons construire un Congo fort, un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit notre hymne. Est-ce qu'à travers cette visite ou ces passages du président à l'Unikin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à une sorte de réforme de notre système éducatif ? Le réforme de notre système éducatif, c'est vrai, c'est un grand besoin. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'il y a de départements au sein du gouvernement. Il y a un ministère qui s'occupe du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, autant pour le ministère de l'EPST. Vous savez, le secteur de l'éducation est un secteur globalisant. Et donc, s'il faudrait déployer un certain nombre de forts, il faudrait le faire de manière progressive et surtout de manière partielle parce qu'il s'agit de chaque département qui s'occupe de son secteur de tutelle. Et en ce qui concerne l'université de Kinshasa, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de reformes et même de reformes sur le plan de mentalité. D'ailleurs, moi, j'ai toujours fait des plaidoyers en disant, si vraiment nous voulons lutter contre la corruption, la meilleure de manière et d'ailleurs la manière la plus efficace pour lutter contre la corruption, c'est d'abord de commencer vers la base. Parce que vous savez, il y a un principe de la vie qui nous dit « l'homme ne donne que ce qu'il a ». Vous ne pouvez pas vous attendre à des hommes de qualité, à des ministres de qualité, à des présidents de qualité, aux députés des qualités qui déjà à la base, quand ils étaient étudiants, ils ont reçu comme recette la corruption, le point sexuellement transmissible, le manque de principe des méritocraties, etc. Et donc, la meilleure de manière pour recadrer les choses, c'est de revenir vers la source, faire en sorte que le principe de méritocratie soit le seul principe qui pourra réguler les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Je suis vraiment désolé de voir aujourd'hui certains professeurs, assistants, chefs de travaux et même certains corps académiques qui deviennent comme tels, mais sans en avoir une certaine qualité. Et voire même probité morale, le background, requis pour le devenir. C'est ce qui est quand même désolant. Aujourd'hui, quand vous voyez un professeur de l'université, ça ne vous fait pas peur parce que le professeur d'aujourd'hui est comparablement au Coluna de demain et ça, ça désole quand même. Et donc, nous voulons que le chose soit recadrée, c'est parce que c'est par l'art, c'est par l'université qu'on aura des hommes, des qualités qui vont gérer désormais la République au quotidien. Alors, on reproche à notre enseignement ou à notre système éducatif d'une manière générale de ne pas s'adapter à l'évolution technologique. Est-ce que les problèmes aujourd'hui et politiques ou les problèmes, ce sont les professeurs ou les enseignants qui ne savent pas s'actualiser ou mettre à jour leurs enseignements ? Je reviens sur ce que je disais tantôt. Donc, c'est un problème, un problème globalisant. C'est un problème pluriel. Donc, il y a toute une brochette des cas, des cas de manière très singulière. Et s'il faudrait faire un état de lieu, ça nous prendra, je crois, beaucoup de séances pour proposer un certain nombre de réformes afin de réajuster le cadre universitaire. Il y a beaucoup de problèmes. Mais je crois, au-delà de tout, c'est le manque de volonté politique. Parce que, vous savez, c'est un service public, d'ailleurs, les universités sont de services publics diligentés, de surcroît par les organes de l'État. Il faudrait donc que le président de la République, le ministre de chaque secteur, surtout pour le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, essaye de mettre des accents là-dessus pour, effectivement, orienter et bien organiser l'université. Au cas contraire, si l'État ne fait pas son travail, à combien plus fortes raisons les individus. Et donc, l'État, en tant qu'aux créanciers des débuteurs que nous sommes, a la plus grande responsabilité de faire preuve, d'abord, d'une grande volonté politique. Mais aujourd'hui, si l'université de Kinshasa a été réhabilitée, c'est parce qu'au départ, il y a eu une volonté politique. Et donc, c'est par là que les choses peuvent commencer et c'est par là aussi que nous pouvons avoir des solutions définitives par rapport au problème de l'université. Les présidents sont passés à l'Unikin dans un contexte où la Poutine et l'association des professeurs de l'université de Kinshasa sont en grève. Ils revendiquent l'augmentation de leur salaire. Est-ce que les présidents ou les gouvernements prendront en compte ces revendications des professeurs ? Mais pourquoi pas ? Si le gouvernement là existe, c'est pour l'amélioration de conditions des enseignants. Vous savez, l'université de Kinshasa, l'université dans son ensemble, est un résultat d'un contrat comme on appelle en droit un contrat sinalagmatique, c'est-à-dire un contrat qui exige une certaine réciprocité d'obligations entre parties. L'université n'existera pas si l'étudiant n'existe pas. L'université n'existera pas non plus si l'enseignant n'existe pas. Et je vais peut-être encore aller plus loin, l'université n'existera pas si le corps administratif n'existe pas. Et donc, l'État en tant qu'intermédiaire, en tant qu'arbitre, en tant que régulateur, a tout intérêt de pouvoir mettre les bonnes conditions pour que chacune de parties dans ce contrat-là se retrouvent afin effectivement de nous donner un enseignement de qualité. Et donc, le plaidoyer, la révendication des enseignants est tout à fait légitime et l'État, le gouvernement congolais, doit en tenir compte. Mais seulement, je voudrais placer un petit bémol par rapport à notre façon de réclamer. C'est vrai, nous sommes dans un contexte de Covid-19 où tous les efforts que nous avons amorcés bien avant l'avènement même de cette pandémie de coronavirus, tout a été perturbé. Je demanderai aux professeurs, autant pour le professeur de l'université, autant pour le professeur des écoles, de serrer un tout petit peu la ceinture parce que le pays vit dans une précarité qui ne dit pas son nom. Nous avons beaucoup subi, nous avons beaucoup réalisé en termes de manques à gagner, de manques à gagner plutôt tant sur le plan économique que sur le plan social. Et donc, parce que l'université a été fermée, non pas pour le problème des salaires des enseignants, mais plutôt pour le problème de la Covid-19, aujourd'hui, si les portes sont ouvertes, c'est parce que l'État congolais estime que nous pouvons gérer la pandémie, bien que nous n'avons pas encore endigué ces grands fléaux qui nous gangrènent jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, les enfants, les étudiants peuvent aller à l'école ou à l'université tout en prenant compte d'un certain nombre des précautions pour protéger ces étudiants-là en ce qui concerne leur santé. Et pour le reste de problèmes, je pense qu'après, ils peuvent poser leurs problèmes pour aller progressivement parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous avons un bâton magique qui nous permet quand même de transformer le chose ou de transformer le pays. On va changer ce pays sur base d'un travail de qualité et ces travails apporteront de solutions mais ces solutions-là découlent d'un processus que nous devons accepter aujourd'hui. Très bien, on va passer au deuxième thème de l'émission mais avant cela, il y a une question qui me vient à l'esprit. Le président descend à l'Uniquide, le premier ministre qui est lui-même aussi professeur à l'Uniquide, s'est fait remarquer par son absence. Vous avez le gouverneur de la ville qui était également absent. Thomas Loac, le ministre même sectoriel de l'enseignement supérieur et universitaire est également absent. Comment vous expliquez cela ? Bon, voir d'abord les responsables de toutes ces institutions-là être absent dans une grande activité comme celle-là, surtout une activité qui concerne le peuple. Quand on ne voit pas les représentants du peuple, nous avons tout intérêt de se poser beaucoup de questions. Et donc, juste pour dire, c'est un manque d'élégance institutionnelle, manque du respect eu égard à notre peuple parce qu'il s'agit des étudiants. Il s'agit des étudiants. C'est une partie du peuple congolais. Donc, il était quand même de bon alloi de voir la présence du chef du gouvernement, de voir la présence de la représentante même du peuple au niveau de l'Assemblée nationale autant pour le Sénat représenté par le président du Sénat. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Mais ce qui nous désole encore, c'est lorsqu'on compare le fait, même si la comparaison n'est toujours pas raison, lorsqu'on se rend compte que pour ces activités qui concernent la République, ces personnalités précitées-là n'étaient pas là, mais pour l'inauguration d'un centre de santé de Maman Olive Lembé, ils étaient tous présents. On se dit, nous sommes dans quelle République ? Est-ce la République très, très démocratique de Gondwana ou encore la République démocratique du Congo qui considère le Congo comme un patrimoine collectif que nous devons respecter et protéger à bon escient ? Et donc, c'est ce qui nous désole encore. Encore même, ils ont été caractérisés par un absentéisme qui ne dit pas son nom lors de la prestation de serment de nos magistrats. Il s'agit quand même de la justice. Vous savez, vous devez quand même avoir un peu de retenue eu égard à certaines choses qui concernent la République, quelles que soient vos tendances politiques, quels que soient les intérêts liés à vos décorations de partis ou regroupements politiques. Quand il s'agit de la République, la République veut tout simplement dire dans un français simple, la chose de tous. Mais il s'agit de la chose de tous qui d'ailleurs est considérée comme notre dénominateur commun. Et donc, comment pouvez-vous comprendre que nous sommes dirigés par des gens qui sont contre la République, contre le peuple ? Et là, je suis vraiment désolé, mais je pense, ensemble avec le président de la République, parce que le peuple est derrière le président de la République, nous gagnerons ce combat parce que Rossi Mouké nous a déjà laissé le sacré serment que le peuple gagne toujours. Très bien. On prend le deuxième thème de l'émission, la démarche de 13 personnalités, on les appelle désormais les G13, conduits par Delice et Sangre, qui est député, des démarches qui visent à apporter des réformes au niveau de la Céline. Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi on ne peut pas débattre de ces sujets au sein des institutions. Je prends l'exemple par exemple de Delice et Sangre, qui est député. pourquoi on n'est pas amené cette proposition au niveau de l'Assemblée nationale en lieu de place de contacter les personnalités de manière individuelle ? La réponse simple à votre question, c'est parce qu'il y a des agenda cachés. C'est parce qu'il y a des agenda cachés. C'est parce qu'il y a des gens qui se comportent comme de parachutistes, de gens qui viennent nous proposer des recettes de politique avec des intelligences immédiates, dépourvues même, d'une certaine objectivité. C'est cela le problème. Vous avez bien dit qu'il y a quelques parlementaires dans le collectif de ce 13-4-8. À peu près huit. À peu près huit. Et nous tous, nous savons, pour le cas de réforme, parce que la finalité, c'est que la réforme soit accouchée dans un cadre légal, c'est-à-dire avoir une loi qui pourra réajuster le secteur électoral de notre pays. Et nous savons le source provenante des initiatives de chaque loi. Pour le cas du gouvernement, lorsqu'une initiative vient d'un membre du gouvernement, c'est ce qu'on appelle le projet de loi. Et de l'autre côté du Parlement, lorsque l'initiative vient d'un membre du Parlement, c'est ce qu'on appelle le projet, disons la proposition de loi. Et à ce niveau-là, si vous estimez que vous avez des propositions, vous avez des idées nouvelles à innover dans le secteur électoral, vous n'avez qu'à les accoucher. Accoucher vos idées sur un document et vous prenez ces documents, vous le proposez aux parlementaires. Le parlementaire va devoir respecter le procédure législative réquise notamment la lecture pour juger les biens fondés de la proposition, l'adoption. Et si, parce que c'est les cas de la loi sur la réforme, par exemple, de la CENI, la loi électorale, ce sont des lois des natures organiques. Et donc, par conséquent, ça sera transmise au niveau du président de la République pour la promulgation. Et le président de la République, avant même de procéder à la promulgation, va renvoyer la loi à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité à la Constitution. Et par après, le président de la République promulgue et encore publie au moyen du journal officiel. C'est cela la démarche. Et cette démarche-là s'appelle une démarche institutionnelle. Mais malheureusement, on voit un groupe, un conglomérat de quelques individus avec des statuts politiques très dubitatifs. Je regarde M. Delice et Sanga que je considère comme... Il n'est ni dans la Munkan, ni dans Cache, ni au FCC. Il y a un statut politique qui pose problème. Donc, lui, il a tout intérêt... Il y a Loubaïa. Il a tout intérêt de créer une opportunité politique pour des raisons de positionnement politique. Avoir un pouvoir et donc le dialogue tant attendu pour eux, c'est un grand bénéfice. Vous avez cité Loukondo, vous avez cité le professeur Mokoko Samba, vous avez cité Loubaïa Claudel, Patrick Mouyaya. Il y a encore Patrick Mouyaya, un jeune innocent. Je me demande pourquoi il s'emballe dans ces grètes vagues de gens qui ont un passé très sombre. Je prends le cas aussi du professeur Jacques Njoli-Bien qui a été dans un label du MLC, mais qui a un passé très sombre, surtout en ce qui concerne les réalités électorales de notre pays parce qu'il a quand même été le vice-président de la CENI. Et donc, ces gens-là, ce ne sont que de capricieux, ce ne sont que des opportunistes, ce ne sont que de gens qui veulent créer un chemin pour se retrouver parce qu'ils savent qu'après ce gouvernement qui d'ailleurs tend vers la fin, on peut créer un cadre politique qui nous permettrait d'organiser un gouvernement, soit un gouvernement de concertation, un gouvernement consensuel, c'est cela le terme même qu'ils utilisent dans leur démarche, le consensus, pour qu'ils se retrouvent en termes de côté en tant que membres de ce gouvernement-là. On comprend le jeu. C'est vrai, les dialogues ont toujours été notre mot de dérèglement par excellence des non-conflits internes. Nous venons de très loin en ce qui concerne cette culture d'arbre à palabre depuis la conférence nationale souveraine, le dialogue de Saint-City. Il y a eu même certaines franches de l'opposition qui se sont récroquivillées dans un coin du monde pour faire le dialogue, parler sur le problème du pays. Il y a eu le dialogue de Genève, il y a encore eu le dialogue de Sainte-Sylvestre qui a été diligenté par les évêques de l'Église catholique. Les dialogues avec Kojo. Les dialogues avec Kojo, bien que ça ait été un fiasco qui ne dit pas son nom. Et donc, le dialogue, aujourd'hui, c'est notre mot de dérèglement de conflit. Mais il faut que le conflit soit manifeste. Il faut que le conflit existe au niveau des institutions. Aujourd'hui, nous avons toutes les institutions démocratiquement investies et par le peuple et par la Constitution. Je me demande à quoi bon un dialogue ou un consensus alors que nous sommes dans un cadre purement démocratique et institutionnel. Et donc, je suis désolé pour cette démarche de ces capricieux personnalités politiques qui veulent créer de buzz inutiles ou encore des opportunités pour se retrouver au nom et pour le compte de leur pouvoir et non pour l'intérêt du peuple. Ils ont discuté avec les présidents de la République. Ils ont été, je crois, chez les premiers ministres également. Ils envisagent plutôt abordé la question cette fois avec Joseph Kabila, l'ancien président. Alors finalement, qu'est-ce qui reste de nos institutions si on doit commencer à traiter des questions institutionnelles en dehors des institutions même ? Vous savez, ce qui n'est pas sérieux dans cette démarche-là. Le président de la République, démocrate qu'il est, respectueux d'ailleurs de principes démocratiques, il reste ouvert et il donne son oreille à tout le monde, surtout quand il s'agit de problèmes qui concernent la patrie. C'est comme ça que le président de la République, avec toute flexibilité possible, les a reçus dans son bureau pour les écouter quand même. Mais quand vous leur posez la question de savoir quel est le contenu de leur cahier des charges, vous allez vous rendre compte qu'il y a à boire et à manger. Ils revendiquent qu'on puisse revenir aux élections à deux tours, qu'on puisse réviser la loi sur la composition du bureau de la CENI. Est-ce que les fonds, les fonds même de leur revendication n'est pas fondé ? Non mais vous savez, moi je dis, ils sont allés un peu vite en Bézanne. Je crois que par moments, devant une certaine réalité, nous devons avoir la culture de rendre à César ce qu'il y a à César. À Dieu, c'est qui appartient à Dieu. Je crois pour les matières électorales, les élections sont une notion hautement technique. Il y a des experts électoraux, ceux qui sont censés effectivement nous proposer la solution sur le plan technique. Parce qu'à la fin de compte, bien qu'au-delà de leur démarche déjà engagée, la finalité, ce serait à la CENI d'apprécier la nécessité d'adopter leurs propositions ou pas. Pourquoi ? Parce que la CENI reste la seule autorité technique sur le plan électoral. Je vous donne un cas patent. Nous sommes allés au dialogue de Saint-Sylvestre parce qu'il y a eu autant de remous au sujet des élections dans notre pays. Et quelle a été la conclusion ? Nous voulons les élections, mais des élections qui doivent nous coûter pas une grande enveloppe, pas de grosses sommes. Ok, on donne la balle à la CENI, la CENI en tant qu'organe technique absolu en ce qui concerne les réalités électorales dans notre pays. La CENI leur dit Ok, vous voulez qu'on organise les élections ? La machine à voter. Vous voulez qu'on organise les élections tout en réduisant le coût financier ? Voilà le modèle des élections que nous pouvons organiser. Je vous propose l'idée de la machine à voter. Ok, les politiques ont accepté. Certains ont dit non, d'autres, je suis pour ou contre la machine à voter, etc. Et finalement, on votera avec cette machine. Et finalement, ils ont été d'accord pour l'idée de la machine à voter. Mais sans réaliser les conséquences juridiques de cette machine à voter par rapport à la loi électorale. D'où la question de savoir, peut-être que cette question pourrait faire l'objet de leur réforme à proposer aux institutions. Quel est le type de scrutin que nous avons prévu au moyen de notre loi électorale ? Est-ce qu'il s'agit d'un scrutin manuel ? Est-ce qu'il s'agit d'un scrutin électronique ? Parce que la question a été posée à M. Corné Inanga. Lorsqu'il y aura contradiction en termes de résultats entre le résultat de la machine et du déployement de bulletins physiques, vous allez tenir compte de quels résultats. Est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui est-elle prête à évaluer les rapports déposés sur sa table par Corné Inanga et toute son équipe ? Je ne sais pas si l'Assemblée nationale a fait ce travail. Mais ce qui est beaucoup plus important, pour organiser les élections, il faut rester dans la ligne de la loi. Dans la ligne de la loi. Je vous donne un autre cas, toujours concernant la machine à voter. Vous savez, Martin Fayulou a été très ridiculisé devant le juge de la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'acteur politique, il n'avait pas mesuré les conséquences juridiques de quelque chose qu'il a accepté comme ça, de manière aveugle, la machine à voter. Parce que le juge de la Cour l'a rappelé, M. Martin Fayulou, lorsque l'on est en face d'un contentieux électoral, le contentieux électoral n'a pas besoin de la légalité ou encore de la constitutionnalité, mais plutôt de la sincérité. M. Martin Fayulou a brandi un câble ISB alors que notre droit, le droit positif congolais de la preuve, est dépourvu de valider l'authenticité d'une preuve électronique. Notre droit ne reconnaît pas l'empreinte digitale, les signatures électroniques, etc. C'est comme ça que nous reprochons même notre système juridique congolais pour n'avoir pas été adapté aux impératifs de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est cela, le problème qui pose dans la structure juridique de notre pays. Donc, s'il faudrait réajuster les cadres légaux, il faudrait toucher éminemment ce point-là parce que lors des élections de 2023, nous ne devons plus revenir sur la même révendication que nous avons décriée dans le temps passé. Et c'est par là qu'on aura des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Très bien, on va prendre en quelques minutes l'affaire des deux juges qui ont refusé des potesseurs mais aujourd'hui, je me pose la question de savoir quelle est l'issue pour ces deux juges qui ont refusé des potesseurs en tant que juge Je ne comprends pas qu'est-ce que vous parlez de l'issue mais plutôt, moi, je vois la question sous forme d'une conséquence. Quelle est la conséquence lorsque ces deux juges refusent des prêtes et serment ? La première conséquence c'est qu'ils ont d'abord perdu la fonction en tant que juge au sein de la Cour constitutionnelle et en même temps ils ont perdu la fonction de juge au sein de la Cour de cassation Mais pourquoi ? Allez-y Parce que l'ordonnance du président de la République jusqu'à ce jour parce que l'ordonnance n'a pas encore été annulée et donc elle a des effets juridiques opposables à tous Ce qu'il voudrait dire d'ailleurs quand on lit même l'ordonnance on dit la présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures et donc le fait que cette ordonnance continue d'exister efface leur qualité de juge au sein de la Cour constitutionnelle Ils deviennent chômeurs Et donc aujourd'hui on peut tenter de le considérer comme juge de la Cour de cassation Je dis encore non Pourquoi ? Parce que pour être juge au sein de la Cour de cassation il y a une condition sine qua non la prestation des serments ce qui n'a pas été fait et donc ils ont perdu et la qualité de juge au sein de la Cour constitutionnelle et la qualité de juge au sein de la Cour de cassation ils deviennent donc chômeurs comme vous avez dit mais bien au-delà de cela parce que nous sommes quand même politiques nous avons un label politique notre parti politique le mouvement de solidarité pour le changement partie chère à l'honorable Laurent Batoumon en autorité morale nous nous disons le président de la République peut user dans le cas sous-examen de son pouvoir constitutionnel à faire quoi ? Mais à révoquer carrément ces deux juges voyous qui se comportent en compromission des intérêts de la République parce que le même principe le principe notamment de parallélisme de forme et des compétences qui veut tout simplement dire la même autorité qui avait nommé est celle qui peut révoquer et de surcroît notre parti recommande au conseil supérieur de la magistrature l'organe des gestions de tous les magistrats de la République à les sanctionner de manière disciplinaire et je voudrais terminer par un point pour ceux qui disent que le juge n'a pas été notifié on ne les a pas contacté on raconte deux choses comme ça je vous apprends qu'ils ont été contactés parce que le conseil supérieur de la magistrature vous savez il y a même un principe bien que les gens sur ces débats ils ne veulent pas brandir de principe de principe des bases qui régulent même le secteur de magistrats et de surcroît le secteur de la justice il s'agit premièrement le principe de l'indépendance de juge c'est cela pas le problème il s'agit deuxièmement le principe de la prééminence de la loi c'est à dire le juge n'est soumis qu'à seule autorité de la loi et enfin il s'agit du principe de l'inamovibilité de juge c'est à dire un juge ou magistrat ne peut déplacer d'un poste vers un autre que sur base d'une décision motivée par le conseil supérieur de la magistrature et des surcroît validés par le président de la République en sa qualité des magistrats suprêmes et donc le conseil supérieur de la magistrature avait contacté ces deux juges le président de la République bien avant même la nomination s'était rendu compte que tout a été bien fixé et encore ces deux juges ont participé aux différentes séances des répétitions de prestations des serments curieusement deux jours avant ils ont désisté pourquoi parce qu'ils ont préféré respecter un mot d'ordre venant d'un roi manitou récoquévillé dans un coin de la République qui donne des ordres mais ce qui est décevant on est juge non pas pour l'intérêt d'un parti politique mais on est juge d'abord pour l'intérêt du peuple parce que la justice est neutre impartiale et indépendante est-ce qu'il faut plutôt voir une main noire politique ou politicienne derrière cette attitude de ces deux juges je viens de le dire de manière indirecte il y a un roi manitou qui existe il y a un roi manitou qui dit mais bon écoutez monsieur vous ne pouvez pas vous vous ne pouvez pas être assujetti à ce monsieur là à Félix Antoine Tisséguedi-Chulomo mais pourquoi c'est parce que Félix Antoine Tisséguedi-Chulomo prône un état de droit qui dérange les uns tout comme les autres et c'est cela la main noire mais nous nous disons quelle que soit la main noire le président de la république est déterminé à engager le pays vers un progrès social économique et nous allons utiliser la justice comme le vrai fouet pour mettre fin à toutes les gangrènes qui ont infesté notre pays pendant plus d'une décennie très bien l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra un message au public et si possible vous coordonner à tous ceux qui voudront pour poursuivre les débats avec vous merci beaucoup Hervé de m'avoir invité sur ce sacré plateau de Congo Buzz ça fait quand même vieux que je suis sur votre plateau je suis Manix Iyenda Profaya porté parole du parti le mouvement de solidarité pour le changement parti cher à l'honorable Laurent Batoumona autorité morale du parti pour ceux qui veulent me contacter pour un échange républicain et citoyen c'est très simple contactez-moi sur mon compte Facebook Manix Iyenda appelez-moi sur Whatsapp avec mon numéro 082 12 98 955 je répète 04 22 12 98 955 mon compte Twitter Manix Iyenda officiel mon compte Instagram Manix Iyenda mon compte Youtube Manix Iyenda et là on va échanger de manière très républicaine pour l'intérêt de notre patrie la République démocratique du Congo Manix Iyenda Boufaya merci de votre passage c'est à moi de vous dire merci ainsi pour enfin cette émission merci à toute l'équipe technique mais aussi à vous chers internautes pour votre sympathique attention au revoir d'ici là portez-vous bien Générique Générique Sous-titrage ST' 501